Bonjour à tous et bienvenue sur J.School, je suis Clément, votre enseignant japonais. Aujourd'hui, nous allons étudier l'expression de la cause et de la conséquence avec la forme en T. Alors, comment construire l'expression de la cause et de la conséquence avec la forme en T ? Avec un verbe à la forme en T, tout simplement, conséquence, suivi de la conséquence que vous souhaitez mettre, avec la forme en A, donc un verbe à la forme négative, que vous transformez en A, coûté, plus la conséquence, avec un adjectif en I transformé en coûté, ce que nous avons vu auparavant, en remplaçant le I par le coûté et la conséquence, j'insiste encore. Et pour les adjectifs en A, cette fois-ci, le N est au MI et on remplace par un D, comme Shizuka D, par exemple, le lieu que Shizuka Na, ainsi que la conséquence. Donc, ça, c'est la construction de l'expression de la cause et de la conséquence avec la particule, avec la forme en T. Alors, quel est le sens, la sémantique de cette forme ? Cette structure, c'est un peu écrit, plus qu'à le coutumé, parce que le niveau devient de plus en plus élevé. Du coup, je préfère un peu écrire pour être un peu plus clair. Et je vous invite à consulter les leçons écrites, si vous avez un peu de mal, des fois, à suivre le rythme. Donc, cette structure permet d'exprimer la cause de quelque chose à travers la forme en T, qui sera alors suivie de sa conséquence. Donc, pour ce que là, c'est clair. Toutefois, si sur le plan sémantique, celle-ci demeure très proche de la particule Kava, ce que nous allons voir après dans d'autres vidéos, son utilisation demeure plus complexe et est soumise à de nombreuses règles grammaticales. Donc, nous allons voir ces règles grammaticales. Alors, dans un premier ton, l'entend que la conséquence exprimée suite à la forme en T ne doit contenir que des verbes ou adjectifs ne contenant pas d'ordre, de demande, d'invitation, etc. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez la cause ou la conséquence avec la forme en T, vous ne pouvez vraiment pas exprimer quelque chose que vous souhaitez. On va voir, c'est un rapport avec la volonté. Ainsi, la conséquence restera sous-entendue comme indépendante de votre volonté. On retrouve ainsi, avec cette forme, des verbes et des adjectifs exprimant des sentiments, comme, et je vous ai mis ci-dessous, ureshi, être content, sabishi, être seul, être mélancolique, anchintsuru. Anchintsuru, c'est le kanji de Yasui et de Kokoro, le cœur. Donc, c'est sécurité, le cœur. Donc, anchintsuru, c'est se rassurer. Komaru. Komaru, c'est être dérangé. Zannen, et j'insiste sur le zannen. Évidemment, à pas prononcer, aussi exagéré, mais parce qu'il y a un zann, il y a un n. Et zannen, qui veut dire dommage, zannen nagara, c'est dommage. Et bikurisuru, avoir peur d'un coup. On peut ainsi retrouver des verbes à la forme potentielle ou exprimant un état ou des sens comme ikeru et wakaru. Ici, iku, on n'aurait pas pu, mais ikeru, c'est à la forme potentielle, donc on peut aussi les retrouver. On retrouve enfin des actions passées. Pareil. Et enfin, veuillez noter que cette structure en T respecte l'ordre chronologique de ce qu'elle exprime. Ainsi, ce qui précède la forme en T sera toujours antérieur à la conséquence qu'elle décrit, ce qui n'est pas le cas des autres particules. On va voir ça dans les exemples suivants. Donc j'ai mis trois exemples pour comprendre cette forme en T. Alors, nous avons ici shiken, donc l'examen, ni go kaku shite ureshikata. Shiken ni go kaku shite. Donc, indépendant de la volonté, j'ai réussi mes examens, ureshikata desu, j'étais heureux. Comme j'ai réussi mes examens, j'étais heureux. Cause, conséquence. Logique, spatio-temporel, même sujet. Kanji, kanji, avec l'accent, kanji ga oukute, comme il y a de nombreux kanji, yomenakata. Alors, ce n'est pas yomu, c'est yomeru, donc pouvoir. Comme il y avait, comme il y a de nombreux kanji, je ne pouvais pas le lire. Ou il ne pouvait pas le lire, puisque en japonais, le sujet n'est pas toujours présent. Enfin, jūgyo, jūgyo, c'est le cours, la classe. C'est un champ sémantique un peu plus large. Jūgyo ni okurete. Lorsque, comme j'étais en retard en cours, okureru, être en retard, sensei, le professeur, lorsque l'on est professeur, on n'utilise pas pour soi, on dit kiyoshi. Sensei ni shikaremashita. Shikaru, c'est crier, et là ici, c'est une forme passive, donc shikaru, être crier dessus, être réprimandé. Comme j'étais en retard, j'ai été réprimandé par le professeur. En conclusion, j'espère que cette leçon vous aura permis à faire la différence entre node, kara, et la cause et la conséquence avec la particulanté. Et je vous invite à consulter les autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur DigiSchool. Ah朋友, Sous-titrage ST' 501 Notamment. Merci pour les autres vidéos. Sous-titrage ST' 501 1